C'est un texte que je connaissais, que j'ai lu enfant, et quand on m'a proposé de faire cette voie, cette narration, j'ai dit tout de suite oui, bien évidemment, et j'ai relu le texte avant de commencer ce travail, et j'ai essayé d'être assez ouvert, vierge, redécouvrir le texte sans a priori, me remettre dans les pas du personnage de Buck, Buck étant le chien, et de ne pas avoir d'idées préconçues, de redécouvrir, je pense qu'en redécouvrant, on prend le plaisir à l'écoute d'être surpris, d'être à la place du spectateur aussi. Voilà, c'est un principe comme ça de base, et puis petit à petit, de se laisser prendre par la lecture, par le changement du personnage de Buck, sa métamorphose, cet appel de la forêt qui l'emmène vers ses origines de plus en plus sauvages, et donc le ton se fait plus pressant, le rythme est plus actif, voilà, et avec peut-être un effet d'incarnation, en fin de compte. Au début, la voix est peut-être un peu plus extérieure, et puis petit à petit, je deviens ce chien, puisque c'est un parcours initiatique, le livre, et comment on devient quelqu'un, comment on se retrouve, comment on se reconnaît, comment on devient libre, alors que cet animal-là était un animal de société finalement, un banjois tout à fait, et puis à cause d'une malversation, il a retrouvé ses origines. Donc voilà, j'avais envie de ça, d'être à la fois dedans, dehors et dedans, un aller-retour comme ça entre la voix qui narre et le personnage qui est né. J'ai jamais le sentiment que c'est si différent que ça. C'est toujours pour moi un dialogue avec votre environnement, vous êtes sur scène, vous dialoguez avec votre personnage, avec les gens qui sont dans la salle, avec ce qui s'est passé dans la journée. Finalement, dans un studio d'enregistrement ou sur un plateau de cinéma, c'est un peu pareil. On est aussi dans une empathie avec le moment où on interprète, où le sens se révèle à vous. Donc il y a un côté un peu magique, un petit peu une alchimie qui opère entre soi et la lecture et le personnage que l'on est en train d'incarner. Donc je ne vois pas trop de différence. A chaque fois, on est un peu dans une bulle. La différence, c'est qu'on est seul. Souvent, sur un plateau, on est en interaction avec d'autres personnages. Mais malgré tout, on crée une bulle, on crée un environnement, on crée la possibilité que tout le monde se rapproche d'un texte. On se rapproche du sens d'un texte. Voilà, je pense que c'est l'effet transmetteur du comédien. Il est un passeur, il fait passer des émotions, il fait passer des idées, il fait passer une réflexion, il fait passer des interrogations. Et souvent, d'ailleurs, l'acteur lui-même est révélé par ce qu'il est en train de jouer et qu'il n'est pas forcément prêt à dire. Tiens, je suis en train de le dire et c'est ça que ça veut dire. C'est vers là où va le personnage. Il y a des moments de révélation. Merci.